Hola les smilers, que tal ? Et oui, j'ai fait allemand deuxième langue. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une petite vidéo détente, une petite vidéo où on va s'amuser. Je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait Siri, donc le petit compagnon qu'il y a dans les iPhones, les iPads et les compagnies, qui parle avec vous et qui peut exécuter vos demandes, ils ont eu du mal à le programmer pour la Belgique. Parce qu'il faut savoir que même qu'en Belgique, nous avons plein d'expressions, des belgicismes. Donc du coup, je me suis dit, ce serait assez sympa de m'amuser avec lui et de voir s'il reconnaît nos petites expressions bien belles. Alors vous êtes prêts les smilers ? Accrochez-vous à vos frites, c'est parti ! Alors évidemment, on va pas commencer comme ça à lui balancer des expressions, on va d'abord se présenter, on va d'abord lui dire bonjour. Bonjour Siri ! Bonjour, maître vénéré que vous êtes beau. J'aime quand il m'appelle comme ça. Comment vas-tu ? Je suis heureux d'être là. Moi aussi. Aimes-tu la Belgique ? Je n'ai vraiment pas d'opinion. Il s'agit de vous, maître vénéré que vous êtes beau, pas de moi. D'accord, donc il n'a aucune opinion sur la Belgique. Ça commence bien. On va commencer par une première expression. Il va dracher. Ça veut dire chez nous, il va pleuvoir. Dis-moi Siri, est-ce qu'il va dracher aujourd'hui ? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par... Dis-moi Siri, est-ce qu'il va dracher aujourd'hui ? D'accord, bon. Je vais mettre vénéré que vous êtes beau. Première expression, il ne comprend toujours pas. Première expression, raté. La deuxième expression, c'est à tantôt. Donc à tout à l'heure pour les Français. En Belgique, nous utilisons à tantôt. Siri, à tantôt. Ce fut un plaisir de vous parler. Il comprend, donc ça, c'est réussi. Troisième expression, le trou du dimanche. Alors c'est une expression assez particulière. Donc c'est quand on avale de travers. Alors ne me demandez pas pourquoi on dit ça. Je n'ai jamais compris pourquoi. Siri, j'ai avalé par le trou du dimanche. D'accord, il ne comprend pas. Donc encore raté. En Belgique, nous sommes les seuls à dire GSM et pas téléphone portable ou smartphone. Dis Siri, j'aimerais m'acheter un GSM. Eh bien, je n'obtiens aucun résultat pour un GSM. D'accord. Dis Siri, j'aimerais m'acheter un téléphone portable. Appelle-toi, que je devrais pouvoir vous répondre. Voilà. Donc en effet, il ne connaît pas GSM. Et c'est vrai que pourtant, on ne dit que ça chez moi. Nous allons tester le mot mitraillette. Alors mitraillette, chez nous, c'est un pain avec une viande et des frites et beaucoup, beaucoup de sauce. Donc, quelque chose de très équilibré. Dis Siri, où est-ce que je peux manger une mitraillette ? Voilà, regardez. En fait, il m'emmène dans les trucs d'armes. Donc il pense que je peux manger une arme. Ok. Merci Siri. Je vous en prie. C'est formidable. Chez nous, quand il fait chaud, on dit il va faire d'ouf. Siri, il va faire chaud aujourd'hui ? Assez chaud. Siri, il va faire d'ouf aujourd'hui ? Je ne pense pas qu'il fasse particulière. Non, il ne reconnaît pas. Il ne comprend pas. Donc c'est raté. Alors chez nous, on compte différemment que les français. Chez les français, vous dites 70, 90 et tout ça. Chez nous, on dit 70, 80. Siri, que s'est-il passé en 1970 ? Ça, il reconnaît. Donc c'est gagné. Nous sommes bientôt à la rentrée scolaire. Donc du coup, on va demander une latte à Siri. Une latte, c'est une règle. Dis Siri, où est-ce que je peux acheter une latte ? Voilà ce que j'ai trouvé. Il n'a pas trouvé. Il me trouve avec un café. Donc il croit que je vais boire un latte, en fait. Bon ben, pour la rentrée, au moins, je serai plein d'énergie. Alors en BG, vous savez, on fait beaucoup la fête. On adore ça. Et chez nous, on ne dit pas faire la fête. On dit on va faire la gardaille. Siri, où je peux faire la gardaille ? Vous pouvez modifier votre nom dans l'air contre. Ah ben, c'est raté, encore une fois. Chez nous, quelqu'un qui n'est pas très intelligent, on dit que tu es biaise. Donc un idiot. Siri, est-ce que tu trouves que je suis biaise ? Il n'y a personne dans vos contacts qui correspond à ce nom. D'accord, donc c'est encore raté. Et voilà les smileurs. Donc je pense, en fait, qu'ils n'ont pas réussi à configurer Siri pour la Belgique. Donc n'utilisez pas les expressions belges. Ça ne sert à rien. Il faut parler français pour que Siri puisse vous reconnaître. Et pourtant, c'est programmé en français belgique. Conclusion, Siri, est un compagnon français et pas un compagnon belge. Voilà les smileurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a amusé. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous voulez un autre. Et je vous dis à bientôt une fois. Sous-titrage ST' 501